Bonjour à tous, je suis Mickaël Bigreux, coach réussir en .fr. Je suis ravi de vous retrouver tous et toutes à distance aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes questions à se poser pour choisir le nom de votre site web. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter qui nous sommes. Donc, réussir en .fr est un dispositif créé par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Notre métier, c'est de gérer les noms de domaines en .fr. Alors, les noms de domaines, qu'est-ce que c'est ? Un nom de domaine, en fait, ça ressemble, c'est un morceau de ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un bien immatériel. Ça veut dire que c'est un actif, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui appartient à votre entreprise. Le nom de domaine, il est constitué de cette partie, donc mon site, mon-site.fr. Donc, c'est l'association du nom plus de l'extension qui fait un nom de domaine. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui est souvent affiché dans la barre d'adresse du navigateur Internet. Et donc là, on décrypte que mon-site.fr est votre nom de domaine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, TPE, mais aussi à titre personnel, on est libre d'enregistrer le nom qu'on veut à partir du moment où il est disponible. Alors, on va consacrer ce petit webinaire à vous donner les bonnes astuces, les bons conseils pour ne pas se planter et pour choisir au contraire le nom de domaine qui va être un levier pour aller chercher du business, qui va être l'étendard qui va vraiment vous représenter, vous et votre entreprise sur le web. Alors, le nom de domaine, qu'est-ce que je peux en faire ? À quoi ça sert ? Voilà, il y a trois exemples ici. Tout d'abord, le premier exemple qui vient en tête, c'est si j'enregistre, je ne sais pas moi, par exemple, Toto.fr, en imaginant que Toto, c'est le nom de ma marque, eh bien, je pourrais enregistrer un site Internet. Je pourrais faire un site Internet. Donc, en allant sur www.toto.fr, le visiteur, mon client, mon prospect, tombera directement sur mon site Internet. Quand je disais que tout à l'heure, on parlait du nom de votre site web, eh bien, voilà, le nom de domaine, c'est vraiment le nom de votre site web. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec ce nom de domaine, j'aurais loisir de créer autant d'adresses e-mail personnalisées que je voudrais. Alors, dans les limites des gigas disponibles du contrat que j'aurais pris avec mon fournisseur qui me permettra d'enregistrer ce nom de domaine. Mais une fois que j'aurai Toto.fr, rien ne m'empêchera donc de créer contact.toto.fr, direction.toto.fr, contactez-nous, etc. Là, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez puisque ce nom de domaine vous appartiendra. Vous en reviendrez le titulaire, le titulaire exclusif, c'est ça qui est vraiment important. Personne d'autre que vous ne pourra utiliser ce type d'adresse e-mail. Et donc là, vous prenez vraiment possession de votre territoire numérique. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne communiquez plus sur le nom des autres. On va en reparler. Et une autre chose qu'on peut faire avec un nom de domaine, on peut faire tout de suite. Tout ça, ce que je vous dis, c'est tout de suite. C'est-à-dire, je l'enregistre et immédiatement, j'ai accès à tout ça. Je peux faire une redirection. Une redirection, c'est quoi ? Admettons, j'ai une idée de business en tête ou alors j'ai déjà un business, mais je n'ai pas encore les moyens ou je ne vais pas mettre en route tout de suite le projet de site web. Mais néanmoins, je vais l'enregistrer tout de suite pour être sûr d'avoir ce nom. J'enregistre donc ce Toto.fr et puis, je pourrais très bien te dire que ce Toto.fr redirige vers ma page Facebook, par exemple, mon compte LinkedIn, ma page Instagram ou vers une autre page de présentation de mon entreprise sur Internet. Donc voilà, ce que vous pouvez faire avec votre nom de domaine, c'est un site web, des adresses e-mail et une redirection vers une autre page. Voilà, c'est les principaux usages. Ce n'est pas anodin en fait parce qu'il en va tout de suite de votre image en fait sur Internet, de votre crédibilité. Alors, vous voyez sur cette image deux entrepreneurs. Les deux entrepreneurs, c'est vous en fait. Ce sont des gens que je rencontre très régulièrement depuis donc à peu près six ans sur les salons dédiés à l'entrepreneuriat. Vous avez deux chouettes entrepreneurs là. Il y en a un gauche, un à droite. Bon, c'est légèrement orienté. Il y en a un qui est en couleur et l'autre qui est en noir et blanc. Je ne les connais pas. Voilà, c'est la première fois que je les rencontre. Ils font le même métier à priori. Et hormis leur chevelure et leur sourire, ce que je vois comme différence, c'est sur leur carte de visite. Il y en a un, il l'a mis comme adresse email loulou945.com Et puis celui de droite, il a écrit sur sa carte de visite prénom.nom.monprojet.fr La question, lequel est le plus crédible d'après vous ? Je pense que la réponse, elle est évidente pour tous. L'entrepreneur de droite est bien plus crédible. Son image semble bien plus abouti que celui de droite, celui de gauche, pardon. Et ça, voilà, c'est une première impression. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Posez-vous la question de quel côté de l'image vous vous placez aujourd'hui et de quel côté de l'image vous souhaitez être. parce qu'il envoie votre crédibilité. Et donc, à quoi ça sert finalement un nom de domaine ? On en a parlé, ça vous permet de commencer votre site web, de faire une redirection, de faire des adresses email. Tout ça, c'est super. Mais finalement, à quoi ça sert ? C'est ce que vous voulez retenir, c'est ça. C'est ce qui va vous représenter sur Internet. C'est votre signature numérique, ni plus ni moins. C'est l'élément avec lequel vous allez communiquer. Et donc, quand je vous parlais de crédibilité, ce n'est pas seulement la crédibilité envers les clients dans ce cas. C'est aussi la crédibilité envers les clients qui vous connaissent, vos prospects, mais aussi vos potentiels investisseurs, vos partenaires, vos fournisseurs. En fait, c'est toute la chaîne. Est-ce que vous êtes un amateur ou est-ce que vous êtes un pro ? Dans quel niveau vous placez ? Là, si je reprends l'image de tout à l'heure, celui de gauche, c'est un amateur. Celui de droite, c'est un pro. Pourquoi celui de gauche est un amateur ? Parce qu'il a des réflexes de personnes qui enregistrent un nom, enfin, pas un nom de domaine, mais il enregistre une adresse email gratuite. Et donc, il n'a pas le choix, enfin, il ne peut pas mettre son prénom arrobase gmail.com ou contact arrobase gmail.com. Ce n'est pas possible. C'est déjà enregistré. Voilà. C'est quelqu'un qui utilise des services gratuits pour son business. Or, quand on est professionnel, quand on est une entreprise, on veut vraiment, on veut, un, passer pro et deux, capitaliser sur son image. Parce qu'en enregistrant votre nom de domaine et en communiquant dessus, pardon, vous commencez déjà à bâtir votre image de marque. Ça passe aussi par là. Alors, à quel moment je dois enregistrer mon nom de domaine ? Je vais vous dire, la réponse, elle est simple. vous sortez là de ce webinaire. Pas tout de suite, attendez la fin quand même. Vous sortez de ce webinaire et tout de suite, vous l'enregistrez. Si vous avez votre nom en tête, vous savez exactement comment votre entreprise va s'appeler ou s'appelle d'ailleurs. si vous avez déjà le nom de votre produit en tête et que vous voulez capitaliser sur votre produit ou bien sur votre nom propre à vous, si vous êtes artisan, vous l'enregistrez tout de suite. La règle, elle est simple. Premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Et sur quels papiers sont nécessaires ? De quoi ai-je besoin ? La réponse, elle est très simple. Vous avez besoin d'un prénom, un nom, une adresse physique, une adresse mail, un numéro de téléphone, éventuellement une raison sociale si vous l'enregistrez en tant qu'entreprise et un numéro de carte bleue pour pouvoir payer donc le nom de domaine pour un nom. Et la super, pour moi, la super bonne nouvelle, c'est que sur votre camion, je ne veux plus voir de wanadou.fr qui n'existe plus, d'ailleurs depuis 2006, je crois, on ne fait pas de pub pour Gmail, Yahoo, Hotmail, Orange, Bouygues, SFR, etc. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas besoin. Quand vous enregistrez votre nom de domaine, vous pouvez déjà commencer à imprimer vos stickers pour votre voiture. à faire imprimer aussi vos cartes de visite, à changer l'affichage sur votre boutique et sur tous vos supports, les bons de commande, partout. Et donc là, vous commencez à communiquer en arrobase monentreprise.fr. Une question qu'on nous pose souvent, c'est, je n'ai pas encore enregistré, enfin, je n'ai pas enregistré ma marque à l'INPI, je n'ai pas de cabisse, je n'ai pas de numéro sirène, donc je ne peux pas enregistrer mon domaine. Non, c'est faux, et archifaux, vous pouvez enregistrer, n'importe qui en France, n'importe qui en France peut enregistrer un nom de domaine en .fr. La règle, elle est simple, en fait, pour pouvoir enregistrer un nom de domaine, il faut être résident européen. Quand je dis résident européen, il faut avoir une adresse physique en Europe, qu'on soit une personne physique ou une personne morale. Par exemple, j'ai enregistré michaelvigreux.fr, c'est un nom de domaine, je n'ai pas d'entreprise, je l'ai enregistré à titre personnel pour mes mails perso, et je n'ai pas eu besoin de numéro sirène, de cabisse, ou quoi que ce soit d'autre, ou de marque. Voilà. Et l'autre question qui vient avec, c'est finalement combien ça coûte. Vous allez peut-être être surpris si vous n'avez jamais enregistré un nom de domaine, mais un nom de domaine, ça coûte, la première année, vous vous en trouvez à 1 euro, et je dirais que, donc on l'enregistre pour des périodes pour un an, renouvable tacitement, et chaque année, vous devez repayer votre fournisseur, qu'on appelle, dans notre jargon, un bureau d'enregistrement, et chaque année, donc vous vous repayer environ 10 euros pour pouvoir reprolonger, renouveler votre nom de domaine pendant un an. Au bout de combien de temps il est accessible ? Je l'enregistre dans les 3-4 minutes, je peux déjà l'utiliser, c'est extrêmement rapide, aucune connaissance préalable nécessaire, et auprès de qui je peux l'enregistrer, c'est une question aussi qu'on me pose, donc je vous ai parlé du bureau d'enregistrement, les bureaux d'enregistrement, leur métier souvent, ce sont des hébergeurs, des agences de communication, des cabinets d'avocats, des opérateurs télécom, ils le font tous, voilà, pour vous aider, on a donc notre site qui s'appelle réussir-en.fr, sur réussir-en.fr, vous avez une liste de partenaires avec qui on travaille et qui peuvent vous proposer des solutions pour accompagner votre nom de domaine, en tout cas, ce ne sont que des partenaires de confiance, vous pouvez vraiment y aller, voilà. La question qui vient souvent, c'est, bon, Mickaël, tu travailles pour réussir-en.fr, je comprends que tu veux mettre en avant le .fr, mais mon métier, moi, je fais du commerce je fais du business, le business, c'est une affaire de .com, voilà, je vous répète, je pense que c'est une erreur, le .com est d'une très bonne extension pour faire du business, ce n'est pas le problème, le .com, c'est une extension américaine à la base, une extension générique. Posez-vous la question de qui sont vos clients, finalement, si on doit retourner le problème, vos clients, est-ce qu'ils sont dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dans votre pays ou à l'étranger, si vos clients sont 100% en France et que vos produits, en plus, sont made in France, ce serait dommage de ne pas utiliser le .fr qui veut dire France, français. Le .fr, c'est l'extension de la France, donc, qui est destiné pour les Français et d'ailleurs, en tant qu'internaute, je ne sais pas si vous avez ce réflexe, mais quand vous voyez une adresse qui se termine en .fr, vous dites, tiens, ce site, il doit être rédigé en français, des gens doivent être capables de répondre à mes questions, il doit y avoir des normes françaises, voilà, c'est de l'image, encore une fois, ça peut exister sur un site aussi en .com ou une autre extension, mais l'image, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va donner confiance à vos clients, la confiance, c'est ce qui va leur faire mettre leur code de carte bleue sur votre site, donc, donnez leur confiance avec un nom de domaine en .fr, votre site, il doit absolument être en .fr et maintenant, si vos clients, ils sont au Canada et en Angleterre, vous pouvez vous poser la question, est-ce que le .fr est l'extension la plus pertinente ? Si votre marque est vraiment 100% made in France et que vous êtes dans le luxe, le .fr gardera son atout parce que même à l'export, le .fr a une image, l'image de la France tout simplement, donc, la gastronomie, le luxe, le côté glamour, voilà, vous pouvez utiliser vraiment toutes les images toute l'image de marque du .fr et de la France, profitez-en. Maintenant, si vos clients sont vraiment 100% canadiens, je vous invite à plutôt enregistrer, enfin, plutôt à communiquer avec un nom de domaine en .ca pour toucher vos clients canadiens et s'ils sont en Espagne, eh bien, allez toucher leur cœur avec un nom de domaine en .es et un site internet en espagnol. ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est soyez proche de vos clients, voilà, soyez proche de vos clients, donnez-leur confiance et un nom de domaine dans l'extension du pays va forcément leur donner plus confiance. Et donc, mon conseil, c'est si demain, vous avez un projet de, vous commencez peut-être votre premier marché, c'est la France et puis, vous voulez vendre ensuite en Italie et en Allemagne, eh bien, enregistrez dès maintenant l'extension au point IT et l'extension au point DE pour l'Allemagne afin de vous protéger, enfin, de protéger vos futurs marchés. Alors, le .com, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'enregistrer, je pense plutôt qu'il faut l'enregistrer absolument, il faut avoir le .fr et le .com mais communiquer en .fr. Le .com va rediriger vers le .fr et le .fr sera celui, sera celui, sur lequel vous communiquerez le plus. Pourquoi il faut faire ainsi ? Tout simplement pour vous protéger, protéger de ce qu'on appelle le cyber-squatting, le cyber-squatting, c'est quelqu'un qui, quelque part dans le monde, enregistre votre nom sous une autre extension et va venir profiter de votre image pour communiquer, enfin, pour vendre ses produits tout simplement. Donc, voilà, protégez-vous. Alors, pourquoi choisir le .fr ? Au-delà de ce que je viens de vous dire, il y a des choses vraiment à connaître. Déjà, l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération est basée dans les Yvelines, emploie 80 collaborateurs en France. Donc, nos data centers sont en France et quand vous achetez un nom de domaine en .fr, eh bien, en fait, vous faites un acte solidaire, un acte citoyen puisque nous nous sommes engagés à reverser 90% de nos bénéfices à une fondation qui s'appelle la Fondation AFNIC. On supporte à peu près 200 projets et c'est entre 1 million et 1 million 500 000 euros qui sont reversés chaque année à toutes ces associations que nous aidons. Quand vous enregistrez un .fr, votre argent est réinvesti dans l'économie française. Il faut que soyez en fiers. Alors, sur le nom de domaine, maintenant, si je viens juste sur le nom, qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je mets mon nom vigreux.fr, par exemple, ou est-ce que je mets vigreux-immobilier.fr ? Alors, il y a plusieurs écoles. Tout dépend de votre stratégie. Est-ce que vous voulez faire grandir votre nom et capitaliser sur une image de marque qui vous ferait grandir au fur et à mesure du temps ? Ou bien, est-ce que vous êtes vraiment sur du très local sur une activité spécifique et vous les gagnez tout de suite pas en notoriété, mais en compréhension ? Si je vous dis vigreux-immo76.fr, vous comprenez tout de suite que je fais de l'immobilier dans le département de la Seine-Maritime et que je suis français. Si je dis juste vigreux.fr, on ne sait absolument pas ce que je fais, mais par contre, je capitalise sur mon image de marque. Il y a deux stratégies différentes qui marchent très bien l'une et l'autre. Et à la place du secteur d'activité, j'aurais très bien pu mettre vigreux-ruen.fr. Ça marche aussi. Alors, ça, c'est vraiment l'astuce entre nous. Comment s'assurer que le nom que je choisis, c'est le bon nom ? Alors déjà, il doit être proche du nom de votre entreprise, on doit comprendre l'activité, etc. mais prenez ces trois critères parce que ça résume un peu tout ce que je raconte. Le premier, votre nom, il doit être mémorisable. Je l'entends à la radio, je passe à la télé, j'en parle à l'occasion d'un salon, d'une rencontre avec un prospect. Le soir, il doit se souvenir du nom de domaine. C'est l'adresse de votre site web. Il va vraiment s'en souvenir. Le deuxième point, est-ce que c'est lisible ? Est-ce que c'est un zéro ou un O qui est écrit dans votre adresse ? Est-ce que c'est un L, un 1, un L majuscule, un I majuscule ou bien le chiffre 1 ? Voilà. Assurez-vous que ce soit bien lisible et que tout le monde écrive bien votre nom de la même façon. Et pour vous assurer que les deux premiers sont bons, faites ce qu'on appelle un test radio. Imaginez que votre nom passe à la radio et que vous dites et retrouvez-nous sur papapa.fr. Est-ce que tout le monde va l'écrire de la même façon ? Est-ce que tout le monde va le mémoriser ? Si c'est oui, alors vous avez trouvé le bon nom et c'est bon. Un nom qui marche bien, leboncoin.fr. Leboncoin.fr, tout le monde s'en souvient. Tout le monde va l'écrire de la même façon, sans se tromper, sans faire de fautes. Ça marche bien. Un nom qui ne marche pas bien, 3x3.fr. Est-ce qu'on met en chiffres, en lettres ? Voilà. Il peut y avoir, ça peut être ce sujet à l'interprétation, donc méfiez-vous. Évitez les chiffres. Les tirés, les tirés, c'est bien. Ça améliore la lisibilité. Alors, un tiré, c'est bien. Au-delà, c'est beaucoup moins bien. Et les accents, c'est tout à fait possible. Néanmoins, si vous avez un nom de domaine avec accent, ce que je peux très bien comprendre pour faire de la communication, assurez-vous aussi d'avoir le nom de domaine sans accent. Voilà. Un, pour vous protéger et deux, pour les emails, ça passe mieux. Pour vous donner un exemple, sociétégénéral.fr, vous pouvez essayer avec des accents. Je crois qu'il y a un, deux, trois, quatre. Quatre accents et malgré tout, ça passe très bien. Et en communication, ça passe mieux parce qu'on arrive mieux à lire. Voilà, par exemple, si vous prenez réussir en.fr en bas sur l'exemple et réussir-en.fr, ça se lit mieux avec le tiré et avec l'accent. Et enfin, si, admettons, vous avez en tête le nom, c'est le nom de vos rêves, ça fait depuis trois ans que vous bossez sur ce projet et au moment où vous voulez vérifier, vous voulez l'enregistrer, bam, on vous dit le nom est déjà enregistré. Alors, vous n'allez pas arrêter votre projet là parce que vous voulez vraiment vous lancer, vous êtes décidé. La meilleure chose à faire est de contacter le propriétaire. Pour le contacter, il y a un outil qui s'appelle le OIS, W-H-O-I-S. Le OIS, c'est un outil qui est gratuit. Vous tapez le nom de domaine. Si le titulaire de nom de domaine est une personne morale, vous aurez accès à toutes ces coordonnées, celles qui sont indiquées dans le OIS, donc adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Si c'est une personne physique, vous devrez faire une demande de levée d'anonymat auprès de nous, auprès de la FNIC. et si votre demande est légitime, on vous communiquera les coordonnées de la personne. On avertira aussi qu'on l'a fait et avec ceci, vous pourrez rentrer en contact. L'idée de rentrer en contact avec la personne, c'est de négocier, d'acheter. Allez déjà voir s'il y a un site qui existe. S'il y a un site qui tourne, qui est mis à jour, ça va être plus compliqué à racheter, ça va coûter beaucoup plus cher. Par contre, si le site n'est pas utilisé ou qu'il y a une simple page, ce qu'on appelle une page parking, une page neutre, vous pouvez donc contacter la personne, ce sera peut-être plus facile à racheter dans ce cas. Et l'idée, c'est de lui dire écoutez, vous avez un nom de domaine qui m'intéresse, j'aimerais vous le racheter. À quel prix ? Voilà. Un nom commun, on va dire, un nom standard se négocie entre 100 et 200 euros au nom d'occasion. Après, tout dépend du nom. Si vous voulez serrurier.fr ou plombier.fr, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que si vous voulez vigreux.fr ou un truc qui n'a pas pignon sur rue. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas fort de demander et de rentrer en contact avec ces personnes-là. Alors, j'ai fait le tour de la présentation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je reste à votre disposition pour vous accompagner. Donc, rendez-vous sur réussirant.fr sur réussirant.fr, vous trouverez un outil d'auto-diagnostic pour justement faire le diagnostic de votre présence en ligne. C'est gratuit. Vous avez 10 questions en 10 minutes et vous avez, je crois, 23 ou 24 questions. Je ne sais plus. Et à la fin de ce questionnaire gratuit, on vous remet un score sur 100. On vous compare par rapport à vos concurrents dans votre secteur d'activité. et surtout, on vous remet un plan d'action personnalisé. Et donc, vous savez exactement ce que vous devez faire pour améliorer la présence en ligne de votre entreprise. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un super webinar et je vous souhaite un super salon. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501